Bonjour à tous, bienvenue pour ce 28e chapitre de mes aventures fantastiques dans de l'autre côté du miroir, l'envers du décor. Alors aujourd'hui, chapitre 28, mon cadeau des dieux. Finalement, ces vacances improvisées à Londres, je m'en étais super bien sortie. Mais ce qui devenait certain, c'est que ma copine du net styliste m'avait arnaqué en jouant la copine avec moi alors qu'elle n'existe peut-être même pas. Pas grave, ces vacances m'ont fait du bien et m'ont peut-être même redonné confiance en moi. Une nuit de printemps, un pote de soirée se pointe chez moi, accompagné d'un charmant jeune homme, cinq ans plus jeune, que moi tout à fait mon genre. Tête d'ange, aux yeux bleus, le sourire ravageur, posé, discret. J'arrive à finir la nuit avec lui et à partir de là, dès qu'il ne bosse pas, à plumer des poulets dans le gers, il me récupère avec son camion et m'amène chez lui à la campagne. Il est super attentionné. Par exemple, si je me ronge les ongles ou trifouille mes doigts à cause d'un cuticule ou d'un ongle à retailler avec les dents, il s'inquiète et me demande ce qui ne va pas. Il me stresse très gentiment. Comme je suis plus âgée que lui et que je n'ai pas l'habitude de sortir avec des hommes plus jeunes que moi, cet écart de cinq ans nous gêne un peu. Cela donne à notre relation un caractère informel, comme si nous ne pouvions avoir une relation sérieuse. Et il me dit que le jour où je l'aimerai, il me quittera. Mais moi, je l'aime déjà. La finesse des traits de son visage, d'ange, ses égards et attention, il est comme mon cadeau des dieux, pour me consoler de mes souffrances et peines, de ma vie brisée. Alors je ne lui dis pas que je l'aime, certes, mais lui dis que je l'adore. Lui m'appelle son bijou. Nous partons en week-end sur la Costa Brava avec son camion dans lequel nous campons sur un matelas avec sa chienne et sa portée. Il m'accompagne au mariage de mon cousin pour l'occasion duquel je me fais faire une robe drapée en soie de corbeilles de fleurs à pétales en cœur pourpre sur un fond crème de chez Liberty. Au mois d'août, nous partons tous les deux toujours avec le camion dans le Pays Basque, où j'en profite pour rendre visite à mon ami d'Avignon qui a déménagé là-bas et à un ami des rallies d'aviation qui était très sympa et m'avait laissé son contact. Nous fêtons mon anniversaire avec des bougies chauve-plats disposées sur le sable et du thon grillé acheté le matin au marché. C'est un très chouette moment, quasi magique. Nous descendons à Saint-Sébastien, puis plus loin sur la côte. Nous faisons l'amour la nuit, tombés derrière des rochers sur nos serviettes et paréos sur le sable qui lui fait mal aux genoux. Et j'écoute le vent et le bruit des vagues, l'air est frais. Dans le camion, quand nous ne pouvons sortir pour faire nos besoins à l'extérieur, on fait ça dans un saladier, en attendant et pour la toilette, c'est aux lingettes pour bébé. C'est là que j'eus l'idée d'inventer des lingettes nettoyantes, non pas parfumées, mais aromatisées. Car mon chéri est fan de la pêche, alors je me dis qu'il apprécierait en trouver le goût sur ma peau. Au retour à Toulouse, il vient emménager chez moi et moi, je dois monter début septembre à Paris. Un ami du BTS audiovisuel m'a offert trois concerts enchaînés de la tournée de Massive Attaque à Paris et j'ai prévu de démarcher quelques maisons de production avec le scénario long-métrage de mon histoire de 2001 quand ma vie a basculé dans le canal et où je raconte ce qui s'est passé. Mon chéri, mon trésor reste chez moi et je pars à Paris où je suis hébergée dans le 13e arrondissement chez une relation à un professeur de français de la Côte d'Ivoire. Ce monsieur vit dans un studio et nous dormons côte à côte. Malheureusement pour moi, il vient juste de recevoir des poudres du pays avec lesquelles il fait des rituels enfermés dans le cabinet toilette. Tant est si bien qu'un jour, alors que je me repose sur le lit et qu'il est enfermé dans la salle de bain, je sors de mon corps et je suis en train de graviter au plafond. Quand je reviens à moi subrepticement, et ouvre les yeux juste à temps pour le surprendre en train de tenter de déshipper la braguette de mon pantalon. À ce moment-là, j'ai la frange, j'ai les cheveux mi-longs, violets. Je fais ça avec du crazy color et le violet me va vachement bien. Je trouve surtout quand ils se délavent. J'ai peint un tableau en triptyque que je compte offrir aux membres du groupe Massive Attack et ce n'est qu'au dernier concert au Bataclan que, bien décidé à leur parler, j'attends dans l'après-midi au bar d'à côté et je fais la connaissance d'un photographe allemand quand ils prennent place à une table à côté. Quand Moura Saint-Di est sur le trottoir de l'autre côté de la rue, je traverse et je vais lui parler pour savoir si lui aussi, il avait été illuminé comme moi et me dit qu'il est Jamaïcain et que c'est normal et lorsque je propose de lui offrir un barreau de chaise, il refuse, préférant seulement fumer des joies. Je vais ensuite à la table où est le reste du groupe avec d'autres personnes et j'explique à Robert de Nadjal que je suis rentré en trance à leur concert dans l'arène de Nîmes et que je me demande s'ils n'avaient pas mis en place un processus visuel et sonore pouvant laver le karma. Il me dit que non. Il est très posé et modeste quand je lui dis qu'ils sont mes maîtres en matière de musique. Je quitte la table avec le numéro de leur agent dans mon carnet magique où j'écris des bribes de textes et de poèmes et de chansons. Nous allons ensemble au concert avec le photographe et comme le public est très serré et que les sets sont les mêmes d'une salle à l'autre, ils surnomment la tournée Massive Arnaque et nous n'attendons pas la fin du concert de ce fait pour nous poster à la sortie des artistes afin de dégoter un pass pour la soirée d'after show d'after concert. J'arrive à remettre à Dady Gé mon triptyque et nous récupérons chacun un bracelet pour l'after qui se passe dans une boîte près de l'Opéra Garnier. Là-bas, ils sont dans une alcove entre eux et je n'ose pas les déranger. Et puis la musique, ce n'est même pas une playlist à eux. Puis l'heure retourne et nombre de quiches en fringues de marque débarquent et je préfère battre en retraite et assurer la sécurité d'un retour par le dernier métro. Fin du chapitre 28. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501